Musique Salut tout le monde ! Comment ça va les amis ? Bon, on se fait cette playlist ? Ah j'ai dit la playlist ! Bon, tier list, playlist... Ouah les gars, c'est raccord en vrai ! Bon les amis, tier list des meilleurs jeux de foot ! Alors les gars, juste pour expliquer, c'est vraiment les jeux auxquels j'ai joué depuis tout petit. Donc il y en a eu, j'ai peut-être oublié quelques jeux, mais en tout cas les plus marquants sont là. Donc les catégories les gars, Flashback Moment, les gars, c'est la catégorie, elle compte pas dans le classement en fait, c'est une catégorie à part, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué, qui étaient très kiffants, qui m'ont marqué, mais que je peux pas classer par rapport aux autres. Donc voilà, c'est un peu les coups de coeur si vous préférez. Mais c'est pas en dessous bronze en vrai, c'est juste une catégorie à part, c'est mes kiffes, voilà. Bronze, ça sera les jeux éclatés, ceux que j'ai pas aimé, voire détestés, bien évidemment. Là c'est le classement en fait des cartes fut logiques. Argent, c'est un peu mieux, Or c'est un peu mieux, Toti, bah c'est top. À partir d'Or, ça commence à être bien, Or c'est moyen bien en fait, moyen bien, Toti c'est très bon, et Icone, bah c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment gros gros jeu, voilà. C'est mon avis à moi, vous, vous serez peut-être pas d'accord sur tout. Là c'est vraiment plus le côté simulation, je vais, toi tu peux pas comparer FIFA Street à FIFA 13, je te donne une connerie, c'est incomparable, il y a un jeu qui est fun, et l'autre qui est plus simulation, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait une catégorie coup de cœur, sinon ça avait pas de sens. C'est pour ça que là, tous les derniers PS ils sont pas, parce que j'ai testé un peu, mais j'y ai pas joué assez. C'est vraiment ceux que j'ai retourné. Je sais pas si vous vous rappelez, là pareil c'est dans mes flashbacks, c'était sur NES, c'était le jeu où tu dégommais tout le monde. Voilà, l'un des premiers coups de cœur en jeu de foot, j'étais tout petit, tu pouvais faire les tirs de legs, le ballon il traversait tout le terrain, il défonçait tout. Du coup, bah moi c'est un jeu, j'ai des souvenirs de ce jeu là, il était aussi sur Game Boy je crois, mais sur NES je me suis pas mal brûlé, enfin buté sur jeu avec mes potes. Ensuite, autre coup de cœur, Super Soccer, j'en avais déjà parlé, jeu sur Super Nintendo, celui-là c'était vu à la verticale, je pouvais mettre des coups de physique, et franchement pareil, celui-là je l'ai saigné, je le trouvais très bien, c'est l'un des premiers jeux de foot où je ressentais des petites sensations de jeu de foot, du coup je kiffais, et voilà, sauf que c'était vraiment chelou, parce que c'était vraiment à la verticale, il fallait remonter et descendre, du coup c'était vraiment bizarre, mais le jeu était très cool, tu vois il y avait des petites sensations, il était marrant. Donc celui-là sur Saturne, j'ai des petits souvenirs qui étaient plutôt cool, après la vérité j'étais jeune, donc voilà, je ne sais pas si ça se trouve, je rejoue là, je te dirais bon, il n'y avait pas grand chose finalement, mais en tout cas j'ai des petits souvenirs plutôt cool de celui-là, et du coup Virtua Striker, c'est un des jeux de foot que j'ai vraiment kiffé étant jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était jouable en arcade, il était sur Dreamcast, il y avait eu le 1, le 2 et tout, et je le trouvais incroyable, mais c'était vraiment des coups de cœur, voilà, et on peut rajouter aussi les gars, je mets FIFA Street, ça représente tous les FIFA Street, ce que je ne peux pas le classer par rapport aux simulations de foot, mais j'ai joué aussi un peu au FIFA Street, je n'ai pas saigné tous les FIFA Street, mais évidemment, FIFA Street, ça reste des très bons jeux, on a kiffé dessus, donc voilà, je mets FIFA Street aussi ici. Alors FIFA 8, les gars, c'est le premier FIFA que j'ai joué, quand PES a commencé à faire de la merde sur les consoles nouvelle génération dès que c'est passé à la Play 3, et ça reste un bon FIFA, moi ça reste un bon FIFA, franchement, j'y ai joué trop tard dans l'année, mais je kiffais, alors il fallait marquer beaucoup par les centres, mais c'était un jeu posé et tout, franchement, il était très plaisant, moi je le trouvais très plaisant, donc bon jeu, donc je me tâte entre Or ou Toti, mais on va peut-être mettre Or, pour le moment, on va mettre Or, mais c'était un bon jeu, peut-être, on verra après qui il y a dans Toti et tout. Ensuite, on va passer à FIFA 9, donc l'année d'après, année où je suis champion de France et champion du monde, ouais, les covers, elles sont incroyables déjà, ouais. Un putain de jeu, que je vais mettre direct en icône, franchement, ce jeu est incroyable, c'était un jeu où il fallait construire le meilleur gagné, tout simplement, bon après, c'était plus ça, les jeux à l'ancienne, mais celui qui dominait, il n'y avait pas autant de douille que maintenant d'assistance, si tu étais vraiment meilleur, que tu créais beaucoup plus d'ocas que le mec, tu gagnais à coup sûr, il n'y avait pas de délire. Mais c'est un des meilleurs jeux de foot auquel j'ai joué, il était incroyable, et Manchester United était extraordinaire sur ce jeu, avec Runei, Evra était incroyable, Cristiano, Tevez, Berbatov, mais voilà, FIFA 9, l'un des meilleurs jeux de foot auquel j'ai joué. Là, je vais avoir besoin de vous ce que FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, et c'est ce que je dis à chaque fois, quand je n'ai pas de gros souvenirs sur un jeu, que ce soit en mode, ouais, ce jeu-là, il était nul, il était éclaté, ou alors il était très bon, en général, c'est que je considérais qu'il était moyen, tu vois, juste bon, sans être incroyable, mais bon. Donc, pour moi, dans mon esprit, peut-être, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que 10, 11, 12, c'est soit moyen plus, soit moyen moins, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, sincèrement, les gars, j'ai envie de mettre les 3 hors parce que ça rejoint ce que j'ai dit. C'est pas des grands FIFA, mais c'est pas des mauvais FIFA, c'est des bons FIFA, quoi. Alors, on arrive maintenant à FIFA 13, mon deuxième titre de... Bah, j'ai gagné quelques titres de champion du monde sur celui-là, donc c'est forcément un jeu qui doit aller... Pour le moment... Pour le moment... En fait, tous les jeux qui vont se retrouver en haut, c'est les jeux où j'ai été champion du monde. Bah, les gars, c'est pas de ma faute, c'était simplement des bêtes de jeu pour le moment. Toti, mais vous êtes malade, FIFA 13 Toti, mais vous êtes cinglé, vous, il est icône, mais respectez FIFA 13. Il était mortel, FIFA 13. Super dur, posé, fallait construire, c'est un des meilleurs FIFA. Si tu défendais bien, le mec passait pas. Oui, les centres, ça se jouait pas mal sur les centres parce que, comme je dis à chaque fois, c'était très dur de passer dans l'axe. Du coup, t'étais obligé de passer par les côtés, mais tu pouvais empêcher les centres si tu défendais bien. Du coup, si t'étais très fort défensivement, tu prenais quasi jamais de but. Pour moi, le 13 est incroyable, c'était un des FIFA les plus équilibrés. FIFA 14, j'en garde pas un énorme souvenir de mémoire. C'était pas ça, je console nouvelle génération. Là, c'est le FIFA 14 nouvelle génération, mais on peut. Pour le moment, je le mets hors, les gars, on verra après ce qu'il y a en dessous et au dessus et peut-être qu'on le redéplacera. Pour le moment, je vais le mettre hors. Le 15, il fait partie des FIFA que j'ai le moins aimé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le met en bronze et est-ce qu'on le met en argent ? En sachant que dans bronze, les gars, on sait déjà ce qu'il va y avoir. Moi, j'ai envie de le mettre dans argent parce que dans bronze, il y aura pire. Dans bronze, il y aura pire. Argent, c'est plus juste, les gars. Parce qu'il y a des FIFA ou même des PES qui ont été pires que celui-là. Donc, ils méritent argent, je pense. FIFA 16, les gars, hors, non ? Pour moi, c'est hors. C'est pareil, c'est un FIFA normal pour moi. J'ai envie de le mettre hors, non ? Ouais, on est d'accord sur le hors. OK. FIFA 17, pour moi, il fait partie des meilleurs FIFA. Je pense que c'est Toti, pas loin d'Icone, mais un peu moins bien que ceux-là. Donc, Toti. On est d'accord ? OK. C'est bon, vous avez l'air. On est plus ou moins d'accord, je trouve, à quelque chose près. Ouais, Toti, parce qu'il n'est pas au niveau, pour moi, de ceux d'au-dessus, mais il n'est pas hyper loin non plus. Toti, ça me semble le plus juste. Très bon, FIFA. On peut dire ce qu'on veut, le 17, le gameplay était cool. Franchement, c'est... Bah, depuis FIFA 13, pour moi, c'est le meilleur FIFA, quoi. Enfin, il y a eu FIFA 13, et tous les FIFA qui ont suivi, c'est FIFA 17, le meilleur de très très loin. Voilà, il y avait le 40-0 en plus. FIFA 18 est nul. Nul. Nul FIFA 18. Mais je ne vais pas le mettre bronze, vous comprendrez pourquoi, je vais le mettre argent. Nul FIFA 18. Je n'ai pas du tout aimé. Comme le 15, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé eux deux, mais je ne peux pas le mettre au niveau de certains que je vais mettre en dessous. C'est pour ça, je ne peux pas. Pour moi, ils sont moins pires que ceux qu'il va y avoir en dessous. J'avais arrêté FUT Champions en janvier, c'est pour vous dire. FIFA 19. J'ai oublié une catégorie, les gars. Bronze, bronze, ce n'est pas suffisant pour le 19. La vérité, lui, il mérite d'être dit que rend plus bas, lui. Les gars, FIFA 19 est l'un des pires jeux de foot auxquels j'ai joué de l'histoire, très clairement. Une catastrophe sans non-time finishing, Tornado Centre, les croquettes, les machins, 12 000 bugs, une catastrophe. C'est un des plus mauvais jeux de foot. Les gars, c'était il y a un an. FIFA 20. FIFA 20, c'est or. Si je suis mon raisonnement, c'est or. Parce qu'il est mieux que le 15 et le 18. Mais par contre, FIFA 8, je vais le remonter d'un cran à un moment parce que FIFA 8 mérite d'être plus haut. FIFA 20, les premiers mois étaient incroyables, le jeu est plaisant, mais la communauté déglingue le jeu. Non, argent, je trouve, les gars, c'est dur, je ne peux pas le mettre là. FIFA 20, il y a des phases de construction que je kiffe, c'est la commu qui est pour beaucoup. La commu est pour beaucoup à être cancer. Oui, il y a des trucs qui sont cheatés comme la def photo, etc. Mais les premiers mois, on a vu que le jeu était très bien. Dès qu'ils ont tout rebugué, ça a tout niqué. Mais je trouve que le jeu, c'est un gâchis parce que les premiers mois, moi, j'ai kiffé personnellement. Ça faisait depuis le 17 que je n'avais pas kiffé autant à FIFA sur les premiers mois. Et il m'arrive de jouer des matchs très plaisants quand les mecs jouent au ballon. Le truc, c'est qu'il y en a peu qui jouent au ballon. C'est à cause de la commu, les gars. Le jeu en lui-même, il mérite or. Et à cause de la commu, il peut être argent. Voilà. Mais pour moi, le jeu en lui-même mérite or. Voilà mon avis. Ah, j'avais oublié, les gars, il y avait d'autres jeux qui kiffent. Du coup, c'est flashback. FIFA 96, j'y avais joué pas mal sur Mega Drive. Je kiffais ce qu'il était dur. Ce n'était pas le meilleur FIFA, mais je ne sais pas, il était ultra dur contre l'ordi. Je faisais des championnats avec Nantes et tout. C'était quand j'habitais à Nantes. J'avais la jambe cassée. Du coup, je chéniais le jeu toute la journée, je m'en rappelle. 97, les gars, ce n'est pas l'arrivée du... Il n'y avait pas le foot en salle et tout. C'était le 97. 97, ça commençait peut-être même avant il y avait le foot en salle, mais le 97, si ma mémoire est bonne, je chéniais le foot en salle. Ouais, voilà, foot en salle 97. Donc du coup, j'ai des souvenirs par rapport à ça. Tu faisais les frappes avec des effets de ouf aussi et tout. C'était celui-là où tu pouvais contrôler la balle. Et puis bon, le 98 aussi, c'est mythique. Voilà, la bande son, tout, ça reste un FIFA qui est à part. Mais au niveau de la simu pure et tout, je ne peux pas le classer par rapport à ceux du haut. Du coup, je les mets dans les jeux qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. On va maintenant passer au PES, du coup, les gars. Là, c'est du PES. ISS Pro, icône. Et ce jeu date d'il y a 150 ans, les gars. Je dois tout à ce jeu. C'est ce jeu. Et je me suis dit, il est incroyable. Je n'ai jamais eu des sensations de foot à ce point sur un jeu vidéo. Je le pouvais le brûler. H24, j'avais l'impression de jouer au foot. J'avais des sensations. Non mais les gars, il était incroyable. En fait, ce jeu-là, les gars, pour vous donner une idée, c'est celui qui a instauré les bases de tous les PES qui ont suivi. Tous les bons PES qui ont suivi, c'est lui le premier. C'est juste pour vous donner une idée. C'est celui-là qui a tout instauré. Les joueurs étaient rigides. Tu ne pouvais pas changer de direction toutes les deux secondes. Il fallait bien doser tes frappes. Tu ne pouvais pas marquer comme tu voulais. Ce jeu-là, c'est mon coup de cœur all of time. Mais vraiment, tu te disais pour la première fois dans un jeu de foot, il y a du déchet dans les passes. Toutes les frappes ne rentrent pas. Vraiment. Bruce a 50 pitch. Les gars, on a connu des jeux. ISS98, c'est celui qui a suivi l'année d'après. Alors celui du haut, il n'y avait que les pays. Celui-là, le 98. Le gameplay était incroyable. Incroyable. Je pourrais le mettre quasi-icône mais je vais le mettre peut-être petit parce que c'est vraiment celui du dessus qui a tout instauré. Mais au niveau gameplay, en vérité, il était peut-être un peu mieux ce qu'il est sorti après. Sincèrement, le 98 était incroyable aussi. Et je ne parle pas des Winning Eleven, les gars, parce qu'il y avait les versions japonaises des PES qui étaient tout le temps mieux que les PES. Ils sortaient avant, ils étaient encore plus durs, plus simus, mais fait pour le marché japonais, du coup, ils étaient mieux que les PES plus simus. C'est le 99 en fait et celui-là, c'est le 2000 à droite. De mémoire, celui-là, il était très bon et celui à droite, il était moins bon. De mémoire, je ne suis plus complètement sûr mais pour moi, celui-là, il mérite là. Et celui-là, je me demande s'il mérite peut-être là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont un souvenir mais j'ai souvenir que le 2000 était moins bien que le 99. 99 mieux que le 2000, ok, donc on est d'accord, donc mon ressenti est bon. Alors je le laisse hors. Tous les PES, je les ai saignés. 1, 2, 3, je les ai saignés mais je ne faisais pas de compète encore dessus. Donc à partir du 4, j'ai des avis très tranchés parce que les jeux, je faisais de la compète dessus, je les ai brûlés, tu vois, je les connais par cœur. Pour moi, PES 3, c'est icône. Il est incroyable, il était incroyable celui-là. Les deux totis, ouais, ok. Moi, je pense qu'on peut laisser les deux totis. Peut-être le 1, du coup, il est entre les deux. Ouais, il était bien le 8. Vas-y, vas-y, le 8, je le mets toti, vas-y, j'ai un bon souvenir de lui. C'est un très bon jeu de foot mais je ne peux pas le mettre icône parce que pour moi, il y avait quand même des jeux qui étaient un plus super, mais très bon jeu de foot. Non, je ne peux pas le mettre icône parce qu'il y a eu mieux. Et notamment PES 5 qui est tout simplement le meilleur jeu de foot de tous les temps pour moi. C'est le jeu de foot le plus abouti. En fait, s'il devrait y avoir une catégorie, bah non, le GOAT, c'est PES 5. Pour moi, pour moi, ce PES là, c'est le précurseur, c'est grâce à lui qu'on a eu tous les PES ce qu'on a connu derrière. Et le jeu le plus abouti, finalisé, le plus complet, c'est le PES 5. C'est le meilleur jeu de foot de tous les temps. Moi, ça, j'ai zéro doute là-dessus. Je n'ai jamais vu un jeu aussi... Je ne pouvais jamais être frustré. La défense était meilleure que l'attaque. Il n'y avait quasi pas de compte favorable. Il n'y avait aucun bug. Il était extraordinaire. Bon, les jeux où j'étais champion du monde, ils sont tous tout en haut pour le moment. On va garder PES 6 parce que là, il va y avoir débat et je vais en décevoir beaucoup parmi vous parce qu'il n'est pas aussi bon que vous le pensez, bien au contraire. Du coup, on va commencer par PES 2008 qui est une merde absolue qui est pire que FIFA... Ouais, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il est pire que FIFA 19. Et c'est à cause de PES 2008 que je suis passé à FIFA, en fait. Ça a marqué la fin des gros PES. C'était une merde absolue. Les gars, je vous jure, je crois que c'était pire que FIFA 19. C'était le premier jeu avec le nouveau moteur passage sur les consoles next-gen, sur PS3 et tout. Tu jouais les matchs, il y avait 8-8 à tous les matchs. C'était comme FIFA un peu. En fait, t'as le pire FIFA et le pire PES. Voilà. Et du coup, les gars, PES 6, et là par contre, PES 6, la nostalgie, elle marche pour beaucoup. PES 6, les gars, il est argent. C'était pas un bon jeu de foot. C'est l'un des plus mauvais PES. Tu prenais Ibrahimovic, tu faisais tout le terrain, tu ne pouvais pas lui prendre la balle. Tu faisais des frappes de 40 mètres avec Adriano, ceci, cela. C'est le moins bon. C'est le moins bon PES de toute la série des PES qu'on a classé. C'est le moins bon de très très loin. Mais de très très loin. Ah non, mais les gars, là je vous le dis, c'est la nostalgie qui joue chez vous. J'ai été vice-champion du monde sur ce PES, mais il était éclaté. À partir de PES 1, entre PES 1 et PES 6, c'est le moins bon de loin. Il n'y a zéro doute. Ou si tu jouais peut-être entre potes, tu ne te rendais pas compte de tous les bugs, mais dès que tu maîtrisais le jeu, il était sur-bugué. Oui, Adriano, il y avait une hype autour sur ses grosses frappes. Mais Adriano, c'était le deuxième meilleur joueur du jeu, mais en vrai, ça frappe de loin. Il ne servait à rien au niveau parce que tout le monde, nous, maîtrisait le goal manuel. Du coup, tu ne pouvais plus marquer de loin. Il ne servait à rien, ça frappe de loin. Donc, il était très fort parce qu'il était physique, il dégommait tout le monde et tout. C'est le meilleur. Les gars, Stibraimovic, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire du jeu vidéo de très très loin. De très très loin. Du coup, je peux comprendre qu'au premier abord, ceux qui ont joué normalement entre guillemets, ils trouvaient le jeu cool. Parce que ça restait un PES. Mais croyez-moi que les gars, ce n'était pas un bon PES. Du coup, ça donnerait ça, les gars. Il faut un goth des goth. Jino, tu en penses quoi de la liste, toi à peu près ? Parce que Jino, les gars, il a saigné les jeux comme moi, même ceux d'avant moi. Tu vois, lui, sur PES 1, 2, 3 et tout, il faisait déjà de la compète. Bon, c'est bon PES 5, le gars out. Par contre, tu vois, tu mets le 6, alors que je suis sûr que beaucoup, comme ils sont plus jeunes, c'est le jeu qui les a marqués. Il y en a, ils m'ont insulté. Parce qu'ils ont connu le PES de l'époque, de loin. Ah ouais, dans le 6, il était d'orchi dégueulasse. Bon, les amis, sur le chat, Jino, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, salut, salut. A la prochaine, les amis, ciao, ciao. Ciao, ciao.